Il y avait quand même matière à rire parce qu'ils étaient quand même extrêmement survoltés des fois pour pas grand-chose tu vois parfois ils étaient là tout excité et maintenant nous allons regarder punky bruster Donc forcément il n'y avait pas parodie tu vois mais c'est très bon signe d'être parodie c'est extrêmement bon signe ça c'était incroyable parce que dans les rues après longtemps après longtemps longtemps on me voyait on m'interpellé que ça et oui c'est moi bernard minet mais c'est incroyable voyez une émission salut bande de tarés voilà ça c'est encore je suis sûr que ça arrive encore aujourd'hui d'être critiqué par des gens dont c'est le métier des humoristes des sketchs je crois que ça c'est normal par contre ce qui était plus difficile c'est d'entendre dire des bêtises par d'autres personnes en disant que ça abrutissait les enfants et sincèrement ça abrutissait pas les enfants je voudrais vous parler des musclés laurent baffi et antoine de cônes vont également s'en prendre à l'émission et bizarrement leur humour à serbe et mordant a beaucoup plus de mal à passer vous savez ces cinq premiers prix du conservatoire de musique d'oulan batteur qui accompagne avec le talent et la grâce qu'on sait les vocalistes de chambre à air maltraités de la simone weber des programmes pour enfants la chanteuse dorothée je me souviens que j'avais appelé pierre lescures qui est un ami avec qui je suis toujours ami d'ailleurs en lui disant pierre écoute donc à canal arrêtez de critiquer dorothée arrêtez de dire qu'elle n'aime pas les enfants pourquoi je sais que tu aimes bien dorothée on est amis je me dis j'ai envie que je vais t'expliquer quelque chose canal c'est payant si je dis pas que ce qui est gratuit c'est de la merde plus personne va payer cette fois dorothée ses producteurs décide de se défendre et riposte par écran interposé à un certain moment ça a commencé vraiment à nous énerver surtout quand ils ont commencé à dire que dorothée n'aimait pas les enfants qu'elle blanchissait l'argent des enfants et un jour après un gala je me souviens qu'il y avait une petite fille qui était là qui regarde dorothée lui c'est vrai tu n'aimes pas les enfants bon ça ça nous avait marqué donc j'ai dit bon là ça suffit je me contente plus d'appeler pierre lescures on va passer à la contrepartie une chanson avec les musclés s'appelait antoine des cônes qui a été en plus numéro 2 au top 50 donc qui passait sur canal plus qui a cartonné donc ils ont commencé à s'inquiéter les musclés donc viennent de repasser à l'attaque façon père l'arbre mais cette fois ils ne s'en prennent plus à ma modeste personne qui il est vrai à une certaine époque avait tendance à l'état qu'il est un peu mais il s'attaque aussi à canal plus dans son ensemble dont il raille les animateurs vedettes en même temps qu'il rabroue tous ceux qui dans la presse osent douter de leur simple capacité à exercer ce métier les gens qui en savent plus parce qu'ils ont canal plus ceux qui croient que l'ibé ne peut pas se tromper qu'ils font leur cinéma avec télé ramas ces gens-là ces gens-là sauvés puisque canal plus veut détruire l'image de dorothée je détruis l'image de canal plus donc dans toutes les sitcoms on disait assez con pour regarder banal plus toi michel deniseau n'appelle jean luc banal plus pas faire ça ici d'arrête mais je peux pas parce que les guignols s'est éteint dans l'état et puis antoine de cônes on peut pas le raisonner bon alors moi je continue au niveau marketing c'était une catastrophe pour eux parce qu'en plus les sites web de regarder par 6 millions de personnes donc 6 millions de personnes qui disent à banal plus c'est banal plus c'était pas terrible pour eux il a eu raison il avait un outil ultra puissant qui était regardé par des millions de téléspectateurs et qui faisait jusqu'à 50% de parts de marché donc quand il était attaqué par quelqu'un de la chaîne d'en face qui était certes populaire mais qui avait pas la même puissance de frappe qu'à b production et que le club dorothée ils ont eu bien raison de le faire et puis nous les gamins ça nous faisait marrer de voir une marionnette d'un mec méchant avec les dents je me rappelle qui rayait le parquet qui était méchant qui disait du mal tout le temps tout le temps et d'avoir les musclés qui lui foutait des baffes nous sommes laissés complètement froid ça nous a toujours laissé complètement froid l'audience vous le savez dans une télé commerciale et le déclenchement des recettes publicitaire donc nous n'avions aucune raison de prêter attention au mauvais bougre qui trouvait que c'était ou pas assez culturel ou pas assez représentatif d'un monde plutôt éducatif la mission de tf1 n'était pas une mission d'éducation c'était une mission de divertissement pour les jeunes et les le divertissement est certes la priorité du club dorothée mais à côté de l'émission c'est toute une autre galaxie qui se développe en parallèle environnement vulgarisation scientifique humanitaire émission musicale ou mours décalés des rendez vous parfois surprenant mais qui rencontre immédiatement leur public terre attention danger avec terre attention danger dorothée et le vétérinaire michel klein propose aux jeunes téléspectateurs de se sensibiliser à la défense de l'environnement et à la protection d'animaux en voie de disparition je ne voulais que faire connaître cette philosophie là et mettre en garde le monde entier car le générique de terre attention danger avec la musique qui est qui vous prend vraiment qui vous saisit littéralement et qui vous dit une vérité première et que si l'on n'y prend pas garde un jour c'est l'homme qui disparaîtra c'était ma vérité ça et c'est une vérité qui est de plus en plus concrète de nos jours michel ces animaux qu'on a vu sous l'eau face à musée comme tout gentil comme tout beau comme ils sont vraiment dangereux oui ils sont vraiment très sérieusement dangereux on était précurseur dans ces idées là et ce que je disais c'était c'était la conclusion de mes de mon expérience si vous voulez et en fait je voulais faire passer cette cette pensée et et provoquer une réaction autre rendez vous éducatif du club dorothée le club science le journaliste michel chevalet alors spécialiste scientifique à la rédaction de tf1 propose de faire découvrir aux plus jeunes les mystères de la science quand a été créé donc club dorothée j'ai croisé dorothée parce qu'on la cognac j'ai dans la même maison et je lui dis ben tu vois pourquoi on ferait pas une émission régulière avec toi et moi je suis le grand frère je te prends par la main et puis je te fais visiter découvrir des des sites scientifiques et puis j'utilise toutes les maquettes que je joue au journal télévisé j'utilise des images du journal télévisé avec l'accord du journal télévisé voilà comment c'est né c'était tout simple je voulais pas remplacer les maîtresses écoles je ne voulais pas remplacer l'école mais est-ce qu'on peut apprendre autrement vite fait bien fait tranquillement le michel chevalet était parfait pour ça quand il expliquait un truc compliqué moi je comprenais donc si je comprends un gamin de trois ans comprend tu m'entends vraiment là michel ça marche voilà ça marche réellement donc vous avez tout de suite compris le principe du téléphone seulement vous imaginez bien que pour réaliser les téléphones dans la réalité c'est pas commode en 1988 grâce aux spécialistes scientifiques dorothée et son équipe mettent en place un triple x exceptionnel indirect entre le zénith la plaine saint-denis et l'espace une véritable prouesse technologique pour l'époque on avait michel chevalet dans notre équipe qui nous dit on peut faire du plexe avec l'espace pour partir de ça c'est facile il suffit de mettre tout en place de régler puis après c'est c'est que de la technique et la technique ça fonctionne fort formidablement bien on veut dire attention c'est maintenant pour trois minutes il est temps que le satellite bouge aller prendre l'antenne en direct etc oui pof ça n'a pas marché la première fois donc on a attendu encore un petit bout de temps que le satellite fonctionne parce que sur le moment on se dit oui bon bah d'accord encore une maison qui marche pas et quand tu penses que tu es sur terre toi et que ce monsieur est tout là-haut là-haut dans l'espace et qui nous entend et qui on peut discuter c'est c'est dur de comprendre à l'époque maintenant c'est ça paraît plus facile quoique jean le chrétien ici dorothée depuis le zénith vous êtes en triple x avec le club dorothée monsieur qu'il est c'est là également comment allez vous les grandes causes humanitaires le caritatif sont également des aspects du club dorothée parfois oublié mais pourtant très présent au fil de ses dix ans d'existence un sujet qui tient particulièrement à coeur à dorothée depuis quelques années bien avant la création de son émission vedette sur tf1 en partant aux états unis une année en vacances j'ai vu ce téléthon et je passais ma nuit à regarder j'aime c'est magnifique et en revenant en france il faut faire ça il faut qu'on fasse en france mon dieu on a tous mis sur pied et puis on puis on m'a dit non non vous n'êtes pas capable de le faire et puis ça a été fait par d'autres heureusement ça a été fait heureusement j'ai peut-être mis ma petite pierre mon petit caillou mon petit gravier à l'édifice et c'est ce que c'est maintenant ce dont on parlait jamais et c'est justement pour ça toutes les critiques les journalistes ne regardez pas l'émission je me rappelle pour noël il y avait le noël de l'amitié où là tout le monde était mobilisé c'était des émissions en direct où nous on envoyait des cadeaux aux gamins qui pouvaient pas avoir de cadeaux pour noël pour la quatrième année consécutive le club dorothée va tout faire pour qu'aucun enfant ne soit un oublié de noël pour cela nous lançons un appel à tous les distributeurs à tous les fabricants de jouets à tous les éditeurs de france à tous ceux qui peuvent offrir des cadeaux neufs l'objectif c'était de dire dorothée répété on veut que personne ne soit oublié et moi j'avais envoyé des cadeaux que qui étaient neufs pour certains qui pour d'autres m'avait à peine servi et je me souviens de ces émissions en direct avec tous les comédiens des sitcoms qui étaient devant leur minitel à l'époque et qui lisait les messages d'amitié les messages de solidarité alors un petit message qui manque pas d'humour ma maman me dit toujours de ne pas jouer avec le feu mais pour les enfants démunis je vais désobéir et allumer une bougie je vous fais gros bisous un message d'axel du fond du coeur un grand merci un bon noël à vous tous c'est que l'amitié ne s'arrête pas là que ça continue demain et toute l'année et pour que la chaîne d'amitié dure toute l'année l'émission des millions de copains est créée en 1993 bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du dimanche après midi vous avez vu elle s'appelle des millions de copains et c'est pour moi une émission très importante peut-être la plus importante parce qu'avec vous nous allons essayer de lancer la plus grande des chaînes d'amitié et de solidarité à travers la france et à travers le monde entier je crois qu'on a pu réussir à faire passer un message à nos jeunes téléspectateurs un message de d'amitié de collaboration de respect et d'après ce que je ce que je vois d'après les les gens que je vois que j'ai connu comme ça qui maintenant je sors du cadre je suis désolé mais il faut 1m95 et demi et en quelques années de plus je crois qu'on a réussi un petit peu ce ce petit pari et ça ça fait plaisir ça fait plaisir